La baronina, vos religions ont parlé qu'un jour, Dieu va avoir sa journée. Dieu va avoir sa journée, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des religions qui disent, oui, il va y avoir des cataclysmes, il va y avoir tout ça. C'est une vision qui a donné un nom, Apocalypse. Apocalypse, qui veut dire jugement de Dieu. Ça veut dire la fin de la terre, la fin d'un monde. Ça a tellement de dimensions, puis là, il embarque tout ce qui est en dehors de Dieu qui va être là. La force de tout ce qui est en dehors de Dieu qui va essayer de prendre le pouvoir. Puis là, ça va être renversé. Ils vont disparaître, soit qu'ils se disparaissent par eux-mêmes, où est-ce que l'homme puissant va arriver, puis il va les anéancer. Puis là, tout va descendre du ciel à ce qu'il dit de Jérusalem, ce truc-là. C'est toutes des images pour expliquer que l'être humain, il va se détruire. Il cataclyse, puis tout ça. C'est Dieu, oui, mais ce n'est pas Dieu lui-même, par une vengeance, une colère. Puis Dieu, pourquoi il va faire une colère avec une créature? C'est sa créature. Il en prend soin. Il est monté sur la croix. Il ne saurait plus faire sa colère. Il l'aurait fait tout de suite. Il n'aurait pas eu de terre. Il en aurait eu tout de suite une, d'un Apocalypse. Il n'en a pas eu. Puis il fera tout le monde avec lui. Parce que c'est vous, il va faire un Apocalypse. Mais non. Ça, c'est un montage des humains. On a peur de Dieu. On fait le mal. Dieu va venir, puis il va nous punir un jour. Il va nous terroriser. Il va nous... Puis il va tuer le mal. Mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous autres, le mal. C'est eux autres. C'est eux autres qui nous tentent. C'est eux autres qui vont le dire. Mais non, ce n'est pas ça. L'Apocalypse, c'est le contre-effet de ce que les êtres humains font à la nature qui va revenir. Mais c'était nos visions. Parce que la nature, c'est Dieu. Mais ce n'est pas la colère de Dieu. Mais c'est comme les inondations que vous avez eues. Pensez-vous que Dieu est en colère contre vous autres? Ben non. Pas nécessairement. Mais la nature, elle travaille. Aujourd'hui, il fait beau, puis demain, il fait mauvais. Pensez-vous que c'est Dieu qui est en colère contre vous autres? Le tonnerre, quand je tombe, puis qu'il y a une orage électrique, pensez-vous que c'est Dieu qui est en colère? D'une certaine manière, la nature, c'est Dieu aussi. Parce que la nature a des émotions. C'est vivant. C'est de la vie. La nature, elle a une vie. C'est des émotions. Elle a des émotions dans sa structure de nature. Les nuages ont des émotions. Un animal, ça a des émotions. Une plante, ça a des émotions. Donc, il y a de la vie partout. Mais le fait qu'il y a de la vie partout, puis qu'il y a de la vie assez de vivre, par exemple, si tu actives le noyau de la terre, bien c'est normal qu'il va y avoir des vacants, puis il va y avoir des tremblements, puis il va y avoir des nappes, les continents, ça va bouger. Mais ça, ce n'est pas la colère de Dieu. C'est des choses qui arrivent, parce qu'il y a des lois en haut qui ont fixé ça, puis quand ça, ça arrive, ça, ça arrive. Puis quand tu joues avec ça, tu mets ça en péril, bien, maintenant, ça, ça réagit automatiquement. C'est interactif. Mais de dire que, oui, on a détruit la terre, puis un jour, la terre va nous détruire, c'est une forme d'apocaïde. Mais les religions, ils ont vu ça autrement. Ils ont écrit une histoire. Ils ont dit, un gars, il a vu des affaires. Il a eu des visions. Il peut avoir eu des visions. Mais les visions qu'il a eues, ça peut être des extraterrestres qui ont fait voir les affaires, puis dire, bien, regarde, la terre, un jour, il va arriver sur la terre. Mais lui, les extraterrestres, vous êtes des mauvais, vous êtes des démons, puis vous êtes des démons, vos poignets, puis vous allez vous détruire. L'autre, lui, il a tout écrit ça, les démons, vos poignets, puis les extraterrestres. Il voit les humains comme d'autres extraterrestres, mais comme des formes de démons aussi, parce que le mot démon, c'est un concept qui veut dire destruction hors la loi. C'est juste ça. Un démon, c'est quoi? C'est pas un mauvais. C'est un hors la loi. C'est quelqu'un d'intelligent qui dit, moi, ce que tu dis, je veux pas faire ça, je veux faire d'autres choses. Je veux explorer quelque chose que t'as défendu. C'est quelqu'un d'intelligent. Mais c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui peut faire aussi, des fois, s'il veut, une bonne chose. parce qu'un démon peut sauver quelqu'un aussi. Puis ça, vous avez pas compris ça. Parce que Dieu, il a accepté d'avoir la loi avec lui puis travailler avec lui. Puis s'il aurait dit que vous êtes mauvais, ils les auraient pas pris puis ils seraient même pas, qu'il y aurait même pas l'angélisation, ils seraient pas sur la terre. Puis sur la terre, ils sont emprisonnés. Parce que ils ont fait des affaires qui n'ont pas été aimés par d'autres extraterrestres parce que les autres, ils en étaient. Ils ont de pouvoir, ils étaient amoindrés. Il y en avait plus puis ils étaient amoindrés. C'est normal qu'ils sont fâchés. Quand tu perds tes pouvoirs, ils t'aiment pas ça. Puis c'est normal. Puis ils ont raison. Puis Dieu, il comprend ça aussi. Puis les extraterrestres, ils ont fait ça, ils travaillaient pour Dieu, mais les autres, ils ont été baisés de contrats, ben, tu fasses ça. On est allé en... On va t'enlever tes pouvoirs, tu feras plus ce que tu as fait. C'est tout. Ils n'ont pas nécessairement une destruction, ils ont juste diminué les pouvoirs. Mais pour diminuer, quand tu dis le pouvoir d'une créature, il y a toujours comme une forme de punition, de restructuration de la créature qui, elle, elle voit ça comme une intrusion dans sa liberté. Tu lui enlèves sa liberté, donc, tu la punis, puis là, elle s'en souvient. Elle dit, toi, tu m'as fait ça, c'est toi qui m'as fait ça. T'es boy. Parce qu'elle, elle ne peut pas pardonner. Tu lui as enlevé sa propre structure. Tu lui as diminué sa structure, sa capacité. Puis dans sa matéité, elle a raison. Mais par contre, elle reste toujours une partie liée à l'autre. Puis ça, elle pense qu'elle finit, puis elle descend, puis elle va être jugée, puis tout ça. Et elle pense ça parce qu'à force d'être détruite par les humains, puis les religions, elle dit, je suis mauvaise, je suis mauvaise, je ne peux pas rien faire de bon, je ne suis pas capable, puis je suis né. Ben alors, elle peut, si elle veut, elle peut, parce que Dieu est trop là, puis si elle veut, il peut lui donner encore, puis encore, parce qu'elle fait partie de lui. C'est un espoir, cette structure-là. Mais les humains, pourquoi tu sens ça? Ben alors, c'est écrit, il y a un jugement, puis vous autres, c'est feu éternel. C'est une façon de penser. Feu éternel, c'est quoi? Feu éternel, c'est, je me sépare de Dieu. Je suis lié à lui, mais je ne veux pas. Tu me sépare pareil. Ben là, tu te suicides parce que tu coupes ta propre appartenance, tu dis, je m'enlève de toi. Puis c'est comme, je ne sais pas. c'est comme un embryon, c'est comme un bébé qui naît, il a un cordon bécaille, il coupe le cordon bécaille, ben encore, il ne joue pas le sang, il garde tout le sang, je prends le sang.